Le 13 août 2021, le père de classe égale à H.R.L. Britney Spears a surpris son monde à annonçant qu'il renonçait finalement à la tutelle de sa célèbre fille. Cela fait maintenant 13 ans qu'il a les mains sur toutes les affaires de la superstar. La chanteuse de 39 ans avait engagé une procédure pour contester cette tutelle particulièrement stricte, aussi bien sur le plan professionnel que personnel. Dans les documents officiels remplis au tribunal de Los Angeles, notamment relayés par le Daily Mail, les avocats de Jamy Spears ont notamment affirmé que l'objectif était de préparer une transition en douceur vers un nouveau tuteur en travaillant avec la cour et le nouvel avocat de la pop star. Pour autant, il est clairement expliqué que le père de Britney Spears renonce. Non dans l'unique intérêt de sa fille, mais pour éviter toute bataille publique. Est-ce qu'un changement de tuteur maintenant est dans l'intérêt de Madame Spears ? C'est hautement discutable, rapportent les avocats de Jamy Spears. Il faut dire que le mouvement Free Britney et son armée de fans militants sur les réseaux sociaux, mais aussi parfois dans la rue, fait pression depuis de longs mois pour que la chanteuse soit libérée. De son côté, la campagne de Sam Asgari s'était dit traumatisée et déprimée en implorant la levée de la tutelle lors d'une audience au tribunal de Los Angeles fin juin. Cette tutelle aurait été un véritable défi pour Jamy Spears et le public n'aurait aucune idée du travail qui a été accompli dans l'ombre ces dernières années pour sauver sa fille. Si les gens étaient au courant de tous les faits de la vie personnelle de Madame Spears, pas seulement les hauts mais aussi les bas, tous les problèmes de santé mentale et d'addiction qui l'ont affectée, et tous les défis de la tutelle, il ferait l'éloge de Monsieur Spears pour le travail qu'il a fait. Il ne le vilipendrait pas, ont affirmé ses avocats. Il ne fait aucun doute que la tutelle a sauvé Madame Spears du désastre. La soutenue quand elle en avait le plus besoin, la protégée, elle est sa réputation et a facilité la restauration de sa carrière. Guillaumet. Les documents indiquent que Jamy Spears n'a pas le contrôle des médicaments prescrits à sa fille, y compris ceux stabilisant son humeur. Il explique qu'il n'était là que pour payer les factures, y compris les 10 000 $ mensuels que coûte l'ancien tuteur de Britney Spears. Un certain Jody Montgomery, présenté comme le responsable de ce lourd traitement médical après accord avec plusieurs médecins et l'ancien avocat de la star. Bien qu'il admette que sa fille se soit sentie contrainte par ce traitement, il rappelle qu'il a été mis en place afin de la protéger d'elle-même. Si Britney Spears semble bien décider à reprendre une partie de sa vie en main, la récente affaire laissant entendre qu'elle a maltraité ses chiens et agressé physiquement son aide de maison ne joue pas en sa faveur.